Bonjour, je m'appelle Richard. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite à bienvenue pour Familles en art. On va faire une autre activité, une autre capsule. Évidemment, quand j'explique ça, c'est une activité qui est parents et enfants, ce qui aide beaucoup à avoir une belle collaboration et à prendre un peu de chaque côté vos forces et même vos faiblesses. C'est le fun de travailler en collaboration. Il y a certaines parties pour les plus petits, des fois que c'est plus difficile, donc les parents vont intervenir. Mais ce que je demande surtout, c'est de le faire ensemble et non que le parent le fait au complet. Les enfants peuvent faire différentes choses pendant que le parent travaille sur une chose. Aujourd'hui, on va travailler le bocal à poissons, vraiment. Et je dis toujours, j'essaie toujours d'avoir du matériel qui est assez accessible et que vous pouvez avoir à la maison. C'est à partir d'assiettes de carton. Donc, on y va avec des assiettes en carton qu'on va recycler. Voyez-vous, l'endos, c'est des assiettes de carton que j'ai achetées dans un commerce, une épicerie qu'on peut trouver. Il y a des grandes et des petites. Ça, c'est des plus grandes. Si vous avez des plus grandes, ça va. Si vous en avez un plus petit, j'en mets un plus petit ici pour faire un plus petit bocal. L'idée de l'assiette, c'est la rondeur du bocal à poissons. Moi, quand j'étais petit, j'avais un bocal à poissons. J'avais deux poissons rouges. J'aimais bien les voir se promener dans le bocal. C'était un petit peu petit, mais je les voyais faire le tour et tout ça. Donc, une assiette, vous avez besoin de ciseaux. Vous avez besoin de crayons à feu, variés. De la colle. Évidemment, si vous avez des retails, des couleurs, des papiers de construction, c'est génial. Moi, j'ai plein de petits retails qu'on utilise toujours. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris des exemples de poissons, d'hippocan, des étoiles de la mer, ici, qu'on peut trouver. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans un fond marin? Et on peut créer notre propre fond marin, créer nos poissons, si vous voulez. Évidemment, ces images-là, moi, je les ai prises sur ordinateur. Vous avez juste à regarder, chers parents, soit à partir de livres de poissons. Tout le monde, tous les enfants aiment les poissons. Il y a des pieuvres, il y a des hippocanques. Il y a toutes sortes de formes de poissons, ici, qui sont un peu comme des anges. Des poissons un peu... Tu sais, je ne connais pas toutes les sortes. On peut ajouter vraiment... Voilà, j'en ai un autre, ici, là, intéressant. Donc, des modèles de poissons qu'on peut utiliser pour créer une composition, comme ça, ici, avec quelques poissons. Une des premières choses qu'on doit faire, vous le tournez de l'autre côté. Moi, j'aime le côté bombé. Et ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai pris un crayon pour faire l'ouverture. Ça m'aide beaucoup. Je le place ici. On met toujours les bouchons. Je vais découper pour faire l'ouverture du bocal. Un bon ciseau. Souvent, les parents, c'est plus vous, à cause du carton, s'il y en a qui sont plus grands. On fait une ouverture du bocal. Je vais le faire un peu plus droit. Voilà. On a une ouverture du bocal. Ça, ça peut se mettre dans le recyclage. J'aime bien aussi faire le contour pour montrer qu'il y a de l'eau. Et le niveau d'eau est à peu près ici. C'est là que mes poissons vont nager. Voilà. Déjà, en partant, on a une transparence. On pourrait même mettre un peu de couleur, tout ça. Vous pouvez déterminer ce que vous voulez mettre dans le fond. Moi, je peux déterminer, comme là, je l'ai fait avec des crayons feuilles, comme du gravier. Parce que dans le fond, il y a du sable. Je pourrais arriver ici, puis prendre un carton d'une couleur. On aime bien avoir de la couleur. Tu sais, du orange, ça pourrait être chouette aussi, dans le fond. Puis, on met de la couleur mieux aussi. Et ce que je vais faire, simplement, je vais pèser un peu pour voir un peu la forme ronde. Vraiment. Et je vais découter. Il faut faire un fond de gravier. Déterminer ce que vous voulez. Regardez dans un aquarium, ce qu'on peut trouver. Il y a souvent des châteaux. Il y a souvent des choses comme ça. Tu vois, je vais ajuster un petit peu. Je dépasse un peu. Ajuster un petit peu. Je mets de la colle. Beaucoup de colle. Le truc que je dis souvent aux parents et enfants, pour bien que ça colle, vous devez quand même faire une petite pression, tout simplement. Avec vos mains. Moi, je compte jusqu'à 10 dans ma tête. Vous dites aux enfants, compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10. Et voilà, on a déjà un peu le fond, comme ça, ici. On peut, on va mettre toujours le bouchon. Et je peux faire un peu de la texture, du gravier, si on veut, en ajoutant. Comme j'ai fait ici. Comme j'ai un peu de petit gravier. Ça fait une petite texture intéressante. Là, je m'occupe du fond avant. Il vaut mieux faire ça que coller dessus tes poissons. Pendant ce temps-là, vos enfants peuvent, ou vous, je ne sais pas, les enfants peuvent le faire aussi. Ils peuvent regarder les modèles de poissons, puis dessiner le poisson qu'ils veulent, puis le découper. Il vaut mieux continuer. Je vais continuer sur le côté. Pour donner l'impression que c'est de la profondeur. Souvent, dans les graviers de bocals à poissons, je me rappelle, il y avait toutes sortes de couleurs. Du rouge, du vert, du jaune, j'aimais ça. Ça faisait très lumineux. Et ça faisait vraiment de la couleur pour les poissons aussi qui étaient rouges. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire des poissons rouges. Là, je vais ajouter du bleu dans mon gravier. Puis, je fais ça, puis ça crée de la texture. On peut faire différentes choses. Moi, je vous donne des exemples. Moi, je vous donne des exemples, mais j'avoue à voir comment travailler un peu. On pourrait faire des petits picots aussi, comme ça, mais c'est long. Je pourrais même ajouter un peu d'orange ici, pour compléter un peu le fond. On va aller avec ça, puis on va ajouter un petit peu la texture. Là, on met de la couleur, puis c'est joli. Quand on le lève, ça donne l'impression d'avoir un peu là-dessus. Ensuite, ah, on tenait des algues. Des algues, je ne suis pas obligé que ce soit vert, mais là, ce que je peux faire simplement, c'est que j'ai tracé une forme d'algue en hauteur. Je vais publier mon carton. Il est assez rigide, lui. Et je vais travailler une forme d'algue pour garnir mon fond marin. Et puis, votre fond marin, ça peut être des coraux aussi, hein. Il y a des coraux qui sont vraiment intéressants. Et là, je vais juste travailler un peu comme ça. Je vais remettre toujours le bouchon, les enfants, pour vous rappeler, pour ne pas que ça sèche. Les crayons, des fois, ils sèchent rapidement, puis ce n'est pas le fun. Voilà, je découpe. Pour que ce soit accidenté, que ce soit un peu dentelé, hein. Ça, c'est le fun. Il y a des piquants autour, mais c'est un algue, pour que les poissons ont besoin des algues et ont besoin des coraux pour, malgré tout, ils vivent dans l'eau, mais ils ont besoin de ça pour respirer, pour avoir de l'oxygène. Je vais mettre mon enlèvement. Je vais mettre de la colle. Et, tiens, je vais le mettre par-dessus un peu, comme ça. Je mets mon doigt ici. On se rend jusqu'à 10. On commence déjà avec ça. Alors, on y va avec les poissons. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Un poisson bleu, tiens. Je vais regarder dans mes modèles un peu de poissons. Un beau poisson simple, ici, qu'on peut voir. Je vais tracer. On peut prendre les crayons qu'on veut. La forme de poisson. On découpe pas trop... On dessine pas trop petit, parce que des fois, quand on dessine petit, assurez-vous au moins que vous ayez quand même 5 à 6 poissons dans votre aquarium, pour ne pas qu'ils soient tout seuls, notre ami. Et voilà. Il nous regarde comme ça. Évidemment, c'est la netteté de la couleur dans votre poisson. On peut mettre plein de couleurs sur un fond bleu. C'est plus difficile, mais... On peut y aller avec le... Du jaune. Il y a des couleurs tellement... Moi, j'ai fait de la plongée... Masky-Tuba. Il y avait tellement de choix de couleurs. C'était vraiment le choix de voir ça. Les poissons qui avaient de belles couleurs. Les poissons jaunes, les poissons rangés, les poissons bleus. Voilà. Je vais les colorier avant de le découper. Des fois, pour les petits-enfants, ils ont plus de difficultés pour couper la tête, pour pouvoir m'aider les chers-parents. Et, parents et enfants, je vous suggère de travailler chacun des poissons différents. Puis, de... Vous pouvez faire deux aquariums ou un aquarium commun, s'il est plus grand, et de le faire ensemble. C'est vraiment le fun de le faire ensemble aussi. Ah, on a un gros poisson ici. On va falloir qu'on aille des plus petits poissons pour qu'il n'y ait beaucoup de place. Voilà. Je colle mon gros poisson comme ça ici. C'est déjà parti. On lui fait tous des petites bulles, parce que des fois, quand il parle, je fais des petites bulles. Voilà. Et, euh... Vous avez vu, j'ai fait des petits bébés poissons. J'ai fait des choses... Une étoile de mer. Une petite étoile de mer qu'on pourrait faire tout simplement. Oui, mettre une pieuvre qui est déposée. Regardez ce que vous avez. Il y a tellement d'animaux marins. Il n'y a pas juste des poissons, mais on peut créer un fond marin, inventer... Vous pourriez mettre un château aussi. C'est comme vous voulez. Une étoile de mer. Moi, j'en ai vu tellement de magnifiques. Ils ont comme un petit peu de texture en rond ici. Voilà. Je vais découper. C'est à vous de voir ensemble, avec vos enfants, ce que vous voulez faire. Il y a des... Par expérience, j'ai déjà donné cette activité-là. Il y a des gens qui ont fait des... Un vieux bateau dans le fond de l'eau. Ils ont fait aussi un château dans le fond de l'eau. Ça fait que des fois... Moi, je me rappelle, j'avais une petite maison qui était en porcelaine que j'avais mis dans le fond de l'eau. Les poissons se cachaient là-dedans. Voilà. Une étoile de mer. Donc, on a un peu... Et vous pouvez mettre d'autres poissons ici, des plus petits sur le côté. Tout ça. Et évidemment, vous écrivez votre nom. Voyez-vous, plus il est grand, plus il y a de l'espace. Mais ça donne déjà une belle composition de poissons que vous pouvez mettre avec un autre. Vous pouvez aussi en dessiner un si vous voulez directement. Par rapport à ça, je vais en dessiner un. Un petit coup. On va dessiner un poisson ici. qui est un peu plus loin. C'est le cas qu'ils se croisent, les poissons. Voilà. Et vous, ça a voulu le colorier. Comme vous voyez, les fers jaunes, ça va faire de la couleur. Donc, on arrive avec du bleu. Ça fait un peu vert, mais c'est intéressant. Voilà. Vous pouvez dessiner sans découter. Du découpage, vous y arrivez à votre façon. Un petit peu. Voilà. On a déjà ici un autre petit poisson qui est au loin. Mettez ce que vous voulez dans votre beau brocal à poissons, dans un fond marin. collez-le bien et vous pouvez le mettre au mur. Ça fait vraiment chouette. Ça donne un peu des résultats quand même intéressants. Vous allez voir ensemble comment vous pouvez trouver plein de trouvailles de formes de poissons. Il y a même des gens qui ont déjà fait des sirènes, qui ont fait différentes affaires, des méduses. Il y a plein de choses qu'on peut trouver dans votre brocal à poissons. Amusez-vous bien et on va se revoir. Donc, bonne activité. Voilà. Merci.